... En Afrique, il y a des milliards de possibilités. Dans cet épisode de Business Africa, nous explorons ces opportunités. Je suis Afola Keouyin Luye, les titres. Le président de la Banque africaine de développement revient sur les projets visant à nourrir la résilience dans l'agriculture, atténuer l'impact des conflits à travers le continent et les efforts de redressement post-pandémie. La Tunisie, qui était autrefois l'un des plus grands producteurs de phosphate au monde, est sur le chemin de retrouver sa gloire passée et encaisser les bénéfices de la hausse des prix des engrais. À Dubaï, l'histoire s'est écrite au terme de 182 jours d'exposition. De nombreux pays africains sont satisfaits des résultats de cette vitrine. Au moins 25 millions de visites ont été enregistrées alors que le monde a fait de son mieux pour démontrer sa volonté de progresser après deux ans de pause pandémique. La Banque africaine de développement a obtenu des fonds d'investissement pour financer les projets d'infrastructure, le développement de systèmes agricoles résilients et le renforcement de la capacité de production du continent dans le secteur de la santé. Ayant tiré les leçons de la pandémie de Covid-19, la BAD est déterminée à renforcer la capacité des économies africaines à survivre et à prospérer lors des crises qui pourraient survenir à l'avenir. La guerre en Ukraine a mis en évidence le caractère illusoire de la sécurité alimentaire dans les pays africains qui continuent à faire de l'agriculture l'épine dorsale de leur économie. Sur le continent, l'impact du conflit se fait déjà ressentir, d'autant plus que la Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs de blé et de maïs vers l'Afrique. En Égypte, les prix du pain ont été fixés pour éviter le chaos, tandis que le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a lui été destitué pour n'avoir pas su gérer la hausse des prix des produits de base. Pour atténuer l'impact négatif du conflit sur les communautés vulnérables, la Banque africaine de développement a déployé un plan de production alimentaire d'urgence à hauteur d'un milliard de dollars. Au-delà de l'agriculture, l'institution est déterminée à stimuler les efforts d'intégration en soutenant non seulement la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi en investissant massivement dans le développement des infrastructures. Lors du forum sur l'investissement en Afrique qui vient de s'achever, l'accord le plus important a été l'engagement de 15,6 milliards de dollars en faveur de l'autoroute Lagos-Abidjan qui reliera cinq pays de la région. Un engagement de 3,2 milliards de dollars a également été signé pour le chemin de fer qui reliera la RDC, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, nous a rejoint à la suite de ce reportage. Quels sont les progrès réalisés par le programme TAT ? Comment ce programme aborde-t-il les défis tels que l'agriculture de subsistance ? Eh bien, vous savez, en 2015, nous avons lancé ce que nous avons appelé une stratégie « Nourrir l'Afrique ». Et cette stratégie alimentaire pour l'Afrique implique l'investissement de la banque de 24 milliards de dollars dans l'agriculture et l'objectif est d'être en mesure d'aider l'Afrique à produire environ 120 millions de tonnes de droits alimentaires. Le fleuron de ce programme est ce que l'on appelle les technologies pour la transformation agricole africaine, appelées TAAT, celui dont vous avez parlé. Au cours des trois dernières années où nous avons mis en place ce programme, nous avons réuni le Service international de la recherche agricole et des chercheurs nationaux avec des sociétés semencières, des sociétés d'engrais dans plusieurs pays. Et près de 11 millions d'agriculteurs en ont bénéficié avec des technologies agricoles résilientes au climat. Donc, au total, si vous regardez le blé, par exemple, qui est l'une des choses qui ressort des défis liés à la situation, en Ukraine et en Russie, nous avons aidé les pays africains à produire environ 2,5 millions de tonnes de blé en seulement deux campagnes agricoles. Nous avons donc des plateformes qui fonctionnent à grande échelle. Nous pensons que cela devrait permettre à l'Afrique de produire plus de riz, plus de blé et plus de maïs et bien sûr plus de soja afin d'exclure tout impact probable qui pourrait dérouler de la situation avec l'Ukraine et la Russie. Parlant de blé, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a eu des effets désastreux sur tout le continent africain avec la montée en flèche du prix du blé et du pain, ce qui met en évidence l'impact des conflits sur les communautés vulnérables. Que fait la BAD pour résoudre les conflits sur le continent et atténuer leur impact ? L'impact de la guerre en Ukraine va être massif en Afrique, massif en termes d'inflation des prises alimentaires. Nous nous remettons à peine de la situation du Covid-19 où nous avons vu 26 millions de personnes sombrer dans l'extrême pauvreté. La situation va donc s'aggraver. La Banque africaine de développement va déployer un plan de production alimentaire d'urgence d'un milliard de dollars pour l'Afrique. Et ce plan de production alimentaire d'urgence permettra d'être en mesure de fournir la technologie et des technologies agricoles résilientes au climat pour 20 millions d'agriculteurs sur le continent. Ce plan permettra de produire environ 38 millions de tonnes de nourriture supplémentaire, soit environ 20 milliards de dollars de nourriture supplémentaire. Nous espérons pouvoir mobiliser environ 1,5 milliard de dollars pour aider les pays africains à le faire. L'impact sera énorme. Je suis pleinement confiant, voyez-vous, à cause du programme TAAT, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous faisons cela depuis un certain temps. Cette fois, nous sommes parfaitement prêts. Nous avons les technologies, nous avons la plateforme, nous avons les mécanismes de livraison pour le faire à grande échelle. La RDC qui produit des minerais tels que le cuivre et le cobalt demandés pour les véhicules à batterie et des diamants a récemment rejoint le bloc EAC, ce qui signifie désormais que ce bloc s'étend de l'océan Indien à la côte atlantique. Quelle opportunité cela représente-t-il, non seulement pour les Africains de l'Est, mais aussi pour tout le reste du continent ? Ils contrôlent l'industrie du cobalt en termes d'exportation de cobalt à l'échelle mondiale. Si vous regardez le fer et le lithium, qui sont le précurseur de la fabrication de batteries pour les voitures électriques, eh bien, ils contrôlent cela. Et l'un des projets pour lesquels nous avons pu obtenir des intérêts d'investissement lors du forum sur l'investissement en Afrique est en fait une facilité de 500 millions de dollars qui les aidera en fait non seulement à exporter ces métaux, mais aussi à les transformer sur le continent et donc à fabriquer du lithium précurseur d'ion pour batteries ici même, en Afrique. Peu importe où vous le faites, que vous le fassiez en Afrique de l'Est ou que vous le fassiez ailleurs, tant que cela est fabriqué sur le continent, cela crée des emplois et fait de nous des acteurs mondiaux parce que nos ressources naturelles deviennent réellement une richesse pour nous. C'est ce que nous voulons voir et non pas l'exportation des matières premières, nous voulons voir de la valorisation, de la valeur agitée ici même sur le continent. Merci à vous pour votre participation, c'était un plaisir de vous avoir. La position de la Tunisie en tant que principale exportateur de phosphates a été déstabilisée par le soulèvement de 2011. Pourtant aujourd'hui, le conflit en Ukraine représente une opportunité pour ce pays d'Afrique du Nord de retrouver un statut rentable. Le conflit a provoqué une forte hausse des prix des engrais et la Tunisie espère doubler sa production et en tirer profit. La révolution de 2011 a impacté bien plus que la politique en Tunisie. La part de marché du pays dans le secteur des minéraux phosphatés a également chuté de manière drastique, passant de 8,2 millions de tonnes en 2010 à une moyenne de 3 millions dans les années suivant le soulèvement. Manifestations récurrentes et grèves ont ralenti les efforts de production du pays, mais effet collatéral de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la hausse du prix des engrais qui devrait bénéficier à l'économie tunisienne. Autre signal positif, la reprise en mars dernier de la ligne ferroviaire de Gavsa, dédiée au transport de phosphates après 5 ans de fermeture. L'entreprise publique Gavsa Phosphate vise à produire 5,5 millions de tonnes cette année contre 3,7 millions de tonnes l'année précédente. Ayant doublé sa production à plus d'un million de tonnes au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, le pays d'Afrique du Nord pourrait bien atteindre son objectif. L'Union africaine a présenté ses aspirations dans le cadre de l'agenda 2063, tandis que l'exposition universelle de Dubaï a permis de renforcer les liens commerciaux entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Les pays africains qui ont exposé pendant des mois ont fait état de ventes rentables et d'engagement sans fin avec des visiteurs heureux d'en apprendre davantage sur les destinations uniques que le continent a à offrir. Au milieu de la morosité de l'inflation mondiale alimentée par la guerre et la pandémie, l'exposition universelle de Dubaï a porté une lueur d'espoir bien nécessaire. L'événement record de 192 jours, qui a attiré au moins 23 millions de visiteurs, a été une excellente occasion pour de nombreux pays africains d'attirer les investisseurs. L'Union africaine a souligné le rôle que des liens commerciaux solides avec le Moyen-Orient pouvaient jouer dans la réalisation de l'ambitieux agenda 2063. Des exposants venus de tout le continent ont réalisé des ventes et des milliers de jeunes innovateurs de différents pays ont assisté à la grande finale pour échanger des idées et collaborer. Les Émirats arabes unis qui ont profité de l'expo pour changer leur week-end en samedi et dimanche ont maintenant passé le relais à la ville japonaise d'Osaka. La prochaine expo aura lieu en 2025. Ce sujet marque la fin de cet épisode de Business Africa. Il est clair que les Africains et les institutions travaillent sans relâche pour améliorer la situation du continent. Restez sur African News et Africannews.com. For more business news.